Coucou! J'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui de pourquoi mon chien n'est pas motivé par la nourriture. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! Eureka! On entraîne humain à éduquer son éducation. On entraîne humain à éduquer son éducation. On entraîne humain à éduquer son éducation. On entraîne humain. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tantôt, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Annick, je ne savais pas que tu avais une chaîne TikTok, je ne sais pas si on appelle ça une chaîne TikTok, mais en tout cas, bref, un TikTok. » Fait que oui, on a un TikTok Eureka, fait que si tu ne nous suis pas déjà sur Eureka, on va essayer d'être comme un petit peu plus actif sur ce réseau social-là, parce que j'ai quand même beaucoup de questions en lien avec le comportement des chiens sur TikTok. Fait que si tu veux te joindre à cette belle communauté, je t'invite fortement à le faire. Fait que j'ai eu des likes pour me dire que le son était bon, le son est super, merci, merci, Maria. Excellent. Donc, je me présente, Annick, intervenante en comportement canin pour la compagnie Eureka. Donc, je suis cofondatrice de cette merveilleuse compagnie-là depuis 2015. On a, au fil des années, amélioré nos techniques, amélioré nos interventions. Comme tout bon entrepreneur cherche à offrir le meilleur de ce qui se retrouve dans leur métier, vraiment. Et ce, pourquoi on a une forte conviction que nos interventions fonctionnent très bien avec vos chiens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a conçu des super programmes pour t'aider à avoir la belle relation qu'on a avec Eureka. Et en intro, si tu étais là, tu m'as vu travailler avec le beau Jules également. Fait qu'on a une partie en présence. Donc, on a une partie en présentiel qui est disponible jusqu'au mois de novembre. Parce qu'on souhaite travailler avec ton chien en plein air. Fait que si tu as un chien qui n'est pas réactif envers l'humain, qui est à l'aise envers l'humain, mais que tu as d'autres comportements que tu aimerais travailler avec mon support et mon aide en personne, en présentiel. Fait que c'est maintenant possible jusqu'en novembre. Fait que je t'invite fortement à m'écrire en commentaire ou en privé si tu souhaites te bénéficier de ce type de service-là avec moi. Fait que quand je te parlais tantôt des questions que j'ai reçues déjà en lien avec, ben moi, Annick, mon chien, c'est pas qu'il n'est pas motivé, c'est qu'il est trop motivé par la nourriture. Fait que là, je me disais, ouais, ben ça serait peut-être intéressant, tu sais, de faire la combinaison des deux. Puis de discuter sur le fait que, effectivement, le chien peut être hyper motivé par la nourriture, puis le chien peut être moins motivé par la nourriture. Fait que qu'est-ce qui fait que le chien peut être moins motivé par la nourriture? C'est notre sujet principal d'aujourd'hui, mais ça m'empêchera pas de te parler de l'extrême, tu sais, les deux extrêmes comme ça. J'aime bien ça, des fois, en discuter avec toi. Puis ben, si t'as des questions, encore une fois, je te le répète, tu m'écris ça en commentaire, ça me fait plaisir, parce que oui, mes lives, j'aime ça te donner de l'information, mais j'aime aussi ça être en mesure de répondre à tes questions chaque fois que t'en as, puis en direct. Fait que, tu sais, des fois, oui, je réponds en commentaire, mais si je peux le faire en direct, c'est encore mieux. Fait qu'on va couvrir la majorité de l'émission d'aujourd'hui avec le fait que le chien est pas motivé par la nourriture, mais je vais quand même faire des parenthèses vers le chien qui est trop motivé par la nourriture. Donc, voilà. Fait qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à te dire que si t'as des questionnements, si tu souhaites en apprendre davantage sur l'éducation de ton chien, eh bien, j'ai une chaîne YouTube vraiment complète qui t'a vraiment plein d'émissions gratuites sur l'éducation du chien, et cette adresse-là passe justement ici, là, 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 juste là. Donc, tu cherches sur YouTube, encore une fois, Eureka, c'est comme notre nom qui est partout, partout, puis ça va te permettre d'apprendre encore plus de choses sur l'éducation canine. J'ai... Écoute, là, à l'heure actuelle, je dois avoir plus de... 100 heures, je pense, de contenu éducatif sur le comportement canine. Fait que si t'as pas ta réponse aujourd'hui, tu regardes sur ma chaîne YouTube si tu obtiendrais pas d'autres réponses à tes questions en lien avec le comportement de ton chien. Oh! Nathalie, qui me dit... Moi, son plat est plein toute la journée et peut rester là plus de 24 heures avant qu'elle mange. Nathalie, c'est exactement ce pour quoi je voulais faire cette émission-là aujourd'hui. On va en parler de la nourriture à volonté, justement. Quel impact que ça peut avoir au niveau du repas chez le chien. Fait que merci, Nathalie, pour ton excellente question. On va couvrir ça exactement aujourd'hui. Fait que là, si t'es à l'écoute pour une première fois durant ce live, je t'offre toujours un cadeau gratuit pour les nouvelles personnes qui sont avec moi durant ce live. Fait que je t'invite à rester jusqu'à la fin, bien entendu. Et également, je vais t'annoncer... Il y a tout le temps des surprises durant mes lives. Je t'amène à confronter un peu de croyances et tout ça. Fait que je vais discuter avec toi, oui, du sujet principal. Mais également, quand je vais te nommer le sujet du prochain live, je suis certaine que tu vas faire « Oh mon Dieu! » Ça me concerne, puis ça concerne donc bien des gens que je connais. Fait que tu restes à l'écoute jusqu'à la fin pour connaître le sujet de la semaine prochaine. Excellent! Fait que si tu veux aussi me partager un peu comme Nathalie, qu'est-ce que tu vis présentement? Ton chien n'est pas gourmand, mais pourquoi ton chien n'est pas gourmand? Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu essaies de faire de l'entraînement avec ton chien ou à partir du repas? Qu'est-ce qui se passe avec lui qui fait que tu te retrouves avec un chien qui n'est pas motivé par la nourriture? Puis à la toute fin, je vais revenir sur les questions que j'ai déjà eues sur le chien trop motivé par la nourriture. Donc, allons-y avec le contenu. Non, mais avant que j'aille avec le contenu, c'est vrai, d'habitude, je te demande tout le temps de quelle ville tu m'écoutes, de quelle région, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien. Fait que maintenant que je me suis présentée, je t'invite fortement à le faire. Pendant ce temps-là, je vais m'hydrater, moi, à mon tour. Fait que je vais attendre ta présentation à toi. Je ne te demande pas grand-chose. Juste la région et l'âge de ton chien avec sa race. Fait que, vas-y, écris-moi ça en commentaire. Là, ben, je n'avais pas remarqué, mais mon vernis à ongles fit avec ma bouteille. Hum hum, je trouve ça drôle. Bon, parenthèse, comique. J'attends vos présentations, gang. Je te donne accès à mon contenu à partir du moment où je commence à recevoir des présentations. Good! Dani, de Grande-Rivière, avec son beau Cooper de 9 mois qui me suit depuis un bon bout de temps. Nathalie, de Repentigny, avec un Border Collie de 2 ans. Good! Ah, ces fameux chiens de travail-là qui n'ont jamais faim. Enfin, Josiane, de Québec, avec un Bueur terrier de 2 ans. Good! Excellent! Miki, de Montréal, avec Zoé, un Husky mélangé de 2 ans femelle. Excellent! Fait que, oui, il y a effectivement certains chiens de ce type-là qui peuvent avoir de la difficulté avec la nourriture, en effet. Oh, Mélanie, avec son beau Summit. Excellent! Marie-Ève, avec un bébé golden de 3 mois. Marie-Ève, ton bébé golden, est-ce qu'il y a vraiment de la misère avec la nourriture? Je suis curieuse. Marie-Ève, de Trois-Rivières, avec je ne veux pas savoir combien de chiens partage sa vie dans la maison. Cathy, de Price, avec deux chiens de 12 ans. Oh, Sasuke et Sakura qui sont tellement merveilleux. Excellent, super! Fait que tu peux continuer à m'écrire en commentaire comme ça d'où tu viens. Et nous autres, pendant ce temps-là, on va débuter avec notre contenu. Pendant que tu vois mon beau petit bébé Oreo de 2 ans. Bébé, on va dire vite. Qui fait des gros dodos. Marie-Ève a dit non, mon golden, il n'y a pas de problème de nourriture, mais je t'écoute toujours. Yay! J'aime ça. Annie, avec sa belle douska de 3 ans. Good. Jérémy, avec un Akita de 2 ans et demi et un Ski de 1 an. Oui, je pense, Jérémy, tu m'avais dit justement que la semaine dernière, tes chiens n'étaient pas motivés par la nourriture. Fait que, il mange dans son plat ralentisseur, mais lorsque je le mets dans quelque chose de difficile, il arrête. Ah, OK, c'est bon. Ça arrive, ça aussi, des choses comme ça. C'est drôle parce que cette semaine, je discute avec des clients d'Annie qui ont potentiellement la même problématique que toi. C'est-à-dire que, la différence, c'est que quand ça devenait trop difficile, le chien leur emportait la boule interactive pour dire, « Hey, aide-moi, là. C'est comme too much, c'est trop difficile. Fait que aide-moi, s'il te plaît, à sortir cette nourriture de cette super balle-là. » C'est drôle qu'à certains moments, vous puissiez vivre la même chose. Donc, allons-y, gang, avec notre sujet d'aujourd'hui. Alors, le chien qui n'est pas motivé par la nourriture. Donc là, je suis consciente qu'on a différentes races de chiens. C'est-à-dire qu'on a des chiens de travail qui sont des chiens de type berger. Et on a des races de chiens qui peuvent être... J'ai oublié le nom. Oh non. J'ai oublié. Neoski, des Akita. J'ai un souffleur d'informations à mon oreille. Je ne veux pas dire prédateur parce que ce n'est pas toujours le cas, mais... Bref, le mot m'échappe. Si jamais on le retrouve, je vais t'en faire part. Mais je suis contente qu'on ait des races différentes. Excellent. Bon, fait qu'on va quand même y aller dans le vif du sujet. Puis ici, je retrouve ce groupe de chiens-là. En fait, j'ai un super poster en arrière de moi qui m'aiderait peut-être à voir... Primitif! Maria, t'es trop hot. Voilà. En plus d'avoir un souffleur dans mon oreille, j'ai des souffleurs en direct. Merci, Maria. Excellent. Fait que c'était primitif. Je m'en allais voir sur mon... Là, j'ai dit un poster en anglais. Mais bref, mon affiche en arrière pour avoir un petit rappel. Mais Maria, t'es là qui m'a soufflé dans l'oreille. Merci, Maria. Fait que, bon, ça suffit l'attente fébrile. Donc, ma formation que j'ai suivie dernièrement m'a apporté beaucoup d'ouverture au niveau, justement, de la nourriture. Fait que, il y a eu une portion qui me disait, Annick, si le chien n'est pas motivé par la nourriture, il y a certainement quelque chose qui se passe en lien avec les repas, en lien avec la nourriture. Et versus le livre extraordinaire que je suis en train de lire qui m'apporte une autre vision pour me dire, « Ben, t'sais, Annick, là, les chiens de Pavlov, là, ils mangeaient pas toujours la même chose à tous les jours. » Et là, ça vient brasser plein d'affaires parce que, depuis de nombreuses années, on nous dit, « Non, mais ton chien, là, il achète une sorte de nourriture, puis tu lui donnes ça, une pelle de croquettes, puis tu mets ça dans le bol, puis d'attite, ça finit là, puis ton chien va manger ça jusqu'à temps qu'il soit senior. » « Ben, on changera peut-être de formule quand il va être senior. » Fait que, bref, ça m'a apporté plein, plein, plein de choses à mettre en considération. Je me suis dit, « Mais crème, c'est vrai, t'sais, si je donne l'opportunité à mon chien d'avoir un choix de nourriture, t'sais, je sais qu'on ne doit pas faire d'anthropomorphisme dans la vie, mais je tends ça de côté carrément, puis ce que je veux dire par là, c'est, si tu donnes un bol de légumes à ton chien, si tu lui donnes un bol de protéines à ton chien, puis si tu lui donnes un bol de... de carbohydrates ou je sais pas quoi, t'sais, quelque chose, ça va être quoi son choix au chien, t'sais, il va-tu tout manger l'un après l'autre, ou il va avoir sa préférence, ou t'sais, fait que, bref, euh... Ben oui, c'est ça, hey, Maria, t'as tellement des bons exemples, Maria qui dit, « Mangez du filet mignon à tous les jours, à un moment donné, tu vas avoir le goût de manger du McDo. » Et c'est ça, pareil, t'sais. Et à la limite, on a appris que ce n'était pas bon de changer la nourriture trop souvent, Cathy. Exactement, c'est tellement ça, t'sais. Fait qu'on a plein de croyances déjà dans notre tête, on a plein de pensées qui nous disent, « Non, non, mais ton chien, il faut qu'il mange des croquettes comme ça tout au long de sa vie, 24 heures sur 24. » Pis, bref, il y a trop de choses qui viennent entrer en ligne de compte pour juste fermer notre fenêtre, pis dire, « Ben, c'est comme ça. » Fait que là, aujourd'hui, j'ai le goût d'ouvrir cet horizon-là, d'ouvrir cette fenêtre-là pour te dire, « Ton chien a peut-être besoin d'autre chose. » Pis on va découvrir pourquoi il a peut-être besoin d'autre chose, justement, dans... Pis en vie, oui, c'est ça, t'sais. Pas nécessairement besoin, mais aussi en vie d'autre chose. Fait qu'on va regarder ça ensemble aujourd'hui, pis ça va me faire plaisir de te partager les découvertes. Parce que là, je t'ai dit, les chiens de Pavlov, ils mangeaient pas tout le temps la même affaire. C'était pas tout le temps du steak avec la clochette. OK? Fait que, voilà. Il y a quelqu'un qui a trouvé le commentaire de Maria Trudel. Trop drôle, Cathy. Fait que, on y va. Là, j'arrête de te faire languir. Mais bref, je trouvais ça important de t'apporter cette vision-là que j'avais eue dernièrement au fil des formations et des livres que je lis. Fait que, c'est quand même cool, là. Pareil, t'sais. J'absorbe toute l'information, pis après ça, j'en fais part dans un condensé d'un heure. C'est vraiment cool. Bon. Alors, qu'est-ce qui peut faire que ton chien est pas motivé par la nourriture? Oui, il y a le fait qu'on lui offre toujours la même chose, mais on va rentrer vraiment plus en détail de certaines choses. Donc, t'as besoin d'évaluer qu'est-ce qui se passe chez ton chien à partir du moment où tu souhaites lui offrir de la nourriture, pis il veut pas la manger. Bien que, peut-être qu'il l'aime pas. OK? Ça se peut, ça. Si jamais il l'aime pas, là, à ce moment-là, il faut aller par déduction. C'est-à-dire que, si tu lui offres quelque chose, il l'aime pas, t'arrives chez ton ami qui a un chien, pis qu'il mange sa nourriture, ben là, l'effet de nouveauté peut entrer en ligne de compte. Pis là, le chien fait comme « Ah! Des croquettes nouvelles! Je les aime donc bien! » Là, tu penses que « Youpi! » T'as trouvé la solution miracle, t'achètes la même bouffe que ton ami, t'arrives à la maison, ben, même problème, on recommence. Fait que ça, c'est plus l'effet de nouveauté qu'on appelle. Mais là, si tu donnes une récompense à ton chien ou ses croquettes, ses propres croquettes à ton chien, pis qu'il veut pas manger, c'est peut-être parce qu'il a peur. Donc là, tu dois vraiment évaluer tout ce qui se passe dans son environnement. T'es où, en présence de quoi, comment il est de façon corporelle. Pis ça, j'en parle à ma formation autonome. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'en parle de façon approfondie. Tu pourras m'écrire en commentaire à cet effet-là pour me dire que tu veux avoir accès à cette formation-là. Fait que bref, si ton chien a peur, c'est sûr qu'il sera pas en mesure de manger ce que tu vas lui offrir. Croquettes, gâteries, t'en essayes 15 100. Il prend, il crache ou il sent un peu pis il fait comme, non, ça m'intéresse pas. Fait que, si le chien a peur, définitivement, il sera pas en mesure de manger. Mais pas du tout, OK? Première chose. Ensuite de ça, si ton chien est trop excité, c'est-à-dire que là, t'es en phase d'entraînement. Soit que tu prends une marche avec lui, soit que t'es à l'intérieur de la maison pis que tu fais de l'entraînement avec lui. Mais tu le trouves légèrement fébrile, voire excité, surexcité. À la limite, il t'attrape la jambe pour te chevaucher ou te zigner. Là, tu le sais qu'il est peut-être dans un moment où il est excité pis qu'il répondra pas tellement bien à ce que tu lui demandes. Fait que si c'est le cas, ben ça se peut qu'il soit pas motivé par la nourriture parce que c'est pas le bon moment, premièrement. Pis, deuxièmement, ben c'est peut-être pas ce dont il a envie présentement. On va le voir, je pense, plus loin cette phrase-là, mais si le chien est excité, c'est important d'avoir un retour au calme, de gérer cette excitation-là avant, pis après ça, tu poursuis vers quelque chose qui est différent pour ton chien. Donc, un retour au calme avant, pis après ça, t'évolues dans tes exercices. J'ai pas eu d'autres questions, parfait. Le chien est malade ou souffre, ok? Certains chiens sont maîtres dans l'art de cacher leur douleur, ok? Ou leur maladie ou peu importe. Fait que bref, ils veulent pas paraître vulnérables. C'est pas le cas d'Oreo présentement. Mais dans ces moments-là, dans cette optique-là, même si c'est pas visible, ok? Alors, t'avais un chien hyper gourmand avant, pis là, paf, tout d'un coup, il mange plus. Je me poserais de sérieuses questions à un point que j'appellerais mon vétérinaire pour lui demander si c'est normal que mon chien ait perdu l'appétit d'une façon ou d'une autre, alors qu'avant, t'as un chien qui mangeait bien. Ou, depuis que tu l'as, t'as de la misère à trouver une nourriture qui va lui convenir. Regarde toutes les phrases qu'on va voir ensemble jusqu'à maintenant. et si t'as éliminé tout ce qui est autour, mais que celle-ci reste un gros point d'interrogation, eh bien, je t'invite fortement à contacter ton ou ta vétérinaire pour éclaircir tout le sujet de douleurs ou maladies potentielles. Parfait, excellent. Le chien est distrait par l'environnement. T'es pas dans un bon environnement ou t'es allé trop vite dans un environnement différent. C'est-à-dire que là, t'as commencé l'entraînement dans ta maison, t'essaies d'amener ça ailleurs. Donc, t'essaies d'aller à l'extérieur, puis là, t'arrives dehors, puis le crime, il mange plus. Il mange plus. Là, t'as essayé ses croquettes, ses gâteries, t'as essayé deux, trois sortes. Ça marche pas, il mange pas. Bien, faut que tu reviennes dans l'environnement dans lequel il était apte à répondre aux exercices. T'ajoutes graduellement des distractions à l'intérieur de l'environnement où est-ce qu'il était à l'aise, puis à partir de ce moment-là. C'est-à-dire à partir du moment où est-ce que, dans l'environnement dans lequel il mange, puis que t'ajoutes des distractions, ah, il continue à manger, il est attentif, ça va bien, etc. Bien, à ce moment-là, tu peux peut-être essayer de voir si t'es en mesure d'aller à l'extérieur, mais pas trop loin. Ou d'aller peut-être dans un environnement différent. C'est rare que je vais recommander un environnement différent rapidement, mais si le chien a déjà associé à cour arrière égale distraction, jeu, passe, etc. Peut-être que c'est plus facile d'aller dans un autre environnement où ce qu'il n'est pas habitué d'être et que tout n'est pas prévisible dans son quotidien. Peut-être que ça va t'amener une autre étape d'être en mesure de bien progresser avec ton chien dans des environnements différents. Fait que ça aussi, c'est quelque chose de possible. Donc, de façon involontaire, peut-être que tu intimides ton chien. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que t'as aussi le temps? Est-ce que tu perds patience? Est-ce que la façon de demander à ton chien quelque chose est différente que dans ta vie en général parce que c'est pas le bon moment pour toi, t'es factifié, mais là, tu te dis « Ah, il faut que je le fasse parce que sinon, il va être tannant. » Fait que là, tu te pousses toi-même à le faire et c'est pas la meilleure option parce que de façon involontaire, tu peux provoquer quelque chose de pas le fun chez ton chien qui peut malheureusement se révéler comme de l'intimidation. Et l'autre chose que je veux te dire par intimidation, c'est que ça peut être un outil de travail. J'ai des clients qui souhaitent tailler les griffes de leur chien et ils reprennent les mêmes outils avec lesquels ils ont entaché, terni l'exercice. C'est-à-dire que le chien, dès qu'il voit l'objet, il sait déjà que la taille des griffes s'en vient ou que le brossage du pelage s'en vient et il fait comme « Oh my God, que non, ça ne tente pas. » Pourquoi je te dis ça? Parce que je l'ai déjà vécu avec Oreo. Quand il était bébé, on a eu une belle évolution au niveau de la taille des griffes. À l'adolescence, on a vécu une régression et là, quand il voyait le coupe-griffes, il faisait comme « Ah ah! » « No way, ça ne me tente pas. » Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré une lime pour commencer à limer ses griffes et à partir du moment où il a recommencé à prendre confiance en moi, j'ai recommencé à intégrer graduellement un outil de travail qui n'était pas le même que quand il était jeune. Fait que toute cette gradation-là d'exercice, c'est quand même bien passé. Oui, Mélanie, je le sais. C'est le cas avec le beau semis. Petit coco. Fait que des fois, ça vaut la peine d'intégrer un nouvel outil que le chien ne connaît pas. Des fois, je dis même aux gens prends un stylo, puis nos chiens sont tellement intelligents, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de bon sens, qu'on fait le même geste, donne ta patte, prends l'objet, apporte l'objet à la griffe. C'est toute une synchronicité pareille. Puis là, le chien fait comme « Qu'est-ce que tu vas me faire? » Parce que là, tu viens de faire le même geste que normalement tu fais pour me couper le griffe. Fait que peut-être que c'est mieux à ce moment-là de faire l'inversion dans nos séquences d'exercice. Fait que voilà. Fait que si on intimide involontairement le chien, c'est nullement volontaire de ta part, mais il peut survenir des exemples comme je viens de te dire qui peuvent provoquer le fait que le chien fait comme « Ah non, puis je ne veux pas manger non plus. Peu importe ce que tu vas essayer, ça ne me tente pas. » Voilà. Donc, pour ce faire, si tu as besoin de changer d'outil, si tu as besoin de modifier les outils que tu utilises, eh bien, sache que sur notre site internet, on recommande beaucoup d'outils alternatifs que tu peux bénéficier. Donc, pendant que je vais reprendre quelques gorgées d'eau avant de continuer parce que je parle, je parle, je parle, je vais te dire comment faire pour te procurer les ressources que je te recommande en écoutant ceci. Tu peux me poser tes questions pendant ce temps-là. Est-ce que tu manques d'idées pour occuper ton chien dans son quotidien? Des jouets, des jeux interactifs, des activités masticatoires? Est-ce que tu es en manque d'inspiration pour commander les bons outils pour une marche en laisse agréable? Est-ce que tu souhaites avoir nos recommandations? Donc, qu'est-ce qu'on recommande nous autres comme intervenants à nos clients? Super simple, tu t'en vas directement sur notre site internet au www.eureka.ca E-U-X-R-E-K-A .ca barre oblique ressources au pluriel. Dans cet onglet-là, tu vas trouver une panoplie d'inspiration pour occuper ton chien, pour t'outiller adéquatement. Bref, c'est très complet sur ce site-là et tu peux même commander en cliquant sur l'objet qui t'intéresse. Alors, directement sur notre site internet dans l'onglet ressources. On passe justement ici-bas. Juste là. Là, il disparaît tranquillement. Donc, si tu es à la recherche de la ligne que je te parle, tu peux aller directement sur le site internet pour consulter une brosse. Bref, quelque chose d'alternatif, mais tu peux quand même reprendre un autre objet qui peut faire office d'un potentiel de coupe-griffes, par exemple. Bon, ça c'est bon, excellent. Si tu as d'autres questions aussi, tu souhaites partager ce que tu vis présentement du fait que ton chien n'est pas motivé par la nourriture, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire parce que là, même si je parle de plein de choses, peut-être que des fois ce n'est pas nécessairement ta réalité de ce que tu vis présentement. fait que je t'invite fortement à m'en faire part en commentaire s'il te plaît, si jamais ce n'est pas un sujet que je vais avoir couvert aujourd'hui. Alors, nous y retournons à l'instant. Donc, tu en demandes peut-être trop à la fois à ton chien. Puis, qu'est-ce que je veux dire par tu en demandes peut-être trop à la fois à ton chien, c'est que dans une séquence d'exercice avec lui, est-ce que tu te concentres sur un seul exercice ou tu fais comme des mélanges? C'est-à-dire, tu demandes assis, touche, couche, reste, viens ici, etc. Fait que là, si tu mélanges plein de demandes à la fois, peut-être que tu vas mêler trop ton chien, puis qu'il va faire en sorte « Ok, wow, t'as peu, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu me demandes, je comprends proto, fait que ça peut créer une confusion chez le chien qui va faire un peu n'importe quoi. » C'est-à-dire qu'il va faire tout ce que tu lui demandes dans une séquence normale, potentiellement normale, bref, et il va commencer à faire n'importe quoi, mais pas dans l'ordre que tu lui demandes. C'est-à-dire qu'il va peut-être s'assir, il va peut-être se coucher, il va peut-être tourner, bref, tous les trucs qu'il connaît, il va peut-être les faire un en arrière de l'autre. Si c'est le cas, ça veut dire que t'en demandes trop à la fois à ton chien, assure-toi de miser sur un seul exercice, le maîtriser à 150%, pour ensuite en inclure un nouveau, ou prendre une pause même entre les deux, pour après ça en inclure un nouveau. Ok? Fait que, si t'en demandes trop, trop, trop vite à ton chien, peut-être qu'il va être confus un petit peu. Des fois aussi, je disais à mes clients, enregistre ta séance d'exercice, puis après ça, regarde qu'est-ce qui se passe. Parce que j'aime beaucoup analyser de cette façon-là. Pourquoi je demande ça? C'est parce que, des fois, le chien peut être confus face à une demande. Notre demande n'est pas suffisamment claire pour le chien, donc le chien peut être confus. Ce que je vois, de façon régulière, à ce moment-là, c'est que le chien va tourner le dos, s'asseoir directement sur les pieds du propriétaire, du parent. Et il va attendre, parce que là, il fait comme, je suis un petit peu mêlée, je suis confus, je ne sais pas qu'est-ce que tu me demandes. Fait que, là, il faut que je vous montre ça. C'est vraiment trop drôle. Comment c'est-tu? Ah! Ben, voyez-vous, il a perdu la tête, Oreo. Je vais vous montrer ça, parce qu'il est vraiment trop drôle. Donc, la tête peint dans le vide. Il n'y a juste pas dans le... Des fois, il fait l'inverse aussi. Des fois, c'est le corps en dehors du coussin, la tête, il sert du coussin comme oreiller. Fait que... Il fait comme, ah! On me dérange dans ma sieste. Ah! Le petit chat qui vient de passer. Fait qu'on l'a réveillé. Bon. Fait que là, je saute du coca-landre. Vois-tu, même moi, des fois, je peux porter à confusion. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si tu en demandes trop à la fois à ton chien, ça se peut qu'il soit confus, qu'il ne sache pas trop comment... Comment répondre à ce que tu lui demandes. Fait qu'assure-toi d'être hyper, hyper clair dans les demandes que tu vas lui faire. Puis, je sais que des fois, c'est touché, mais souvent, je vous dis, il faut que tu ailles un plat de gâterie proche, il faut que tu ailles ta pochette de gâterie proche, mais c'est hyper important que quand tu veux que ton chien continue de bien t'écouter malgré le fait que peut-être que tu n'auras pas ta gâterie sur toi ou proche, de venir faire ton geste pour ramasser ta gâterie à partir du moment où tu penses que ton chien va avoir exécuté le comportement puis après, tu vas chercher ta gâterie. Donc, tu ne vas pas dire « assis, la main dans la pochette » puis après ça, donner la gâterie. Parce que, si un jour, tu fais « assis, les deux mains dans le vide », le chien, il va faire comme... Normalement, tu mets ta main dans ta pochette de ta gâterie puis là, tu ne l'as pas mis. Ce qui veut dire que tu veux que je m'assoie sans me récompenser, mais non, mais non, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est subtil à ce point-là. C'est ça que je te dis, des fois, prends la peine de t'enregistrer un 30-45 secondes pour voir qu'est-ce qui se passe en détail dans ta séquence d'exercice pour être sûr que tu n'en demandes pas trop et que tes demandes sont claires. OK? Good. Il avait les pattes en l'air tantôt. Ah, tu vois, je n'avais même pas remarqué, Cathy, qu'Oreo Tino avait les pattes en l'air tantôt, mais là, il a perdu la tête. Ce n'est pas les pattes en l'air, il a perdu la tête. Donc, l'autre chose, c'est que peut-être que ton chien, il y a quelque chose qu'il veut plus que la nourriture en ce moment même. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu pour faire un parallèle à ce que je te disais tantôt. Peut-être que de pratiquer dans ta course, si ta cour arrière est toujours associée à un mode jeu, ce n'est peut-être pas la bonne option pour obtenir la concentration de ton chien. OK? Si ton chien est en mode jeu à l'extérieur, tu es peut-être mieux d'aller dans un autre environnement pour lui apprendre un comportement nouveau ou pour améliorer certains comportements que d'aller à l'extérieur et que le chien fasse « Je ne veux pas ta bouffe, normalement ici, tu me pitches le ballon. » Je préfère tellement ton ballon que je vais skipper la bouffe puis moi, je veux jouer. OK? Excellent. Fait que là, avant de continuer dans mes phrases, je vais prendre la peine de répondre à la question que j'ai eue en commentaire et à la question, la question affirmation de... Deux, en fait. Deux questions affirmations de... T'as un petit peu pour que je retrouve Nathalie. Nathalie qui dit... J'en parle-tu tantôt? Bref, c'est pas grave. Même si j'en parle tantôt, je veux quand même prendre la peine de répondre aux questions que j'ai eues immédiatement parce que je trouve ça hyper important ce que Nathalie a dit. Donc, j'y laisse la nourriture pendant 24 heures puis il n'y a manche pas. OK? Donc, question numéro 1 pour toi, Nathalie. Dans quel bol de nourriture tu lui donnes son repas? Est-ce que c'est un bol standard? Est-ce que c'est un bol interactif? Est-ce que c'est quelque chose pour le stimuler à manger? Etc. Deux, le fait d'avoir à manger à volonté va faire en sorte que le chien ne se préoccupe pas d'en manquer. C'est-à-dire qu'il va se dire quand je vais avoir faim je vais aller manger parce que de toute façon j'en ai toujours. Fait que la possibilité que tu as pour un chien qui est moins gourmand et qui va peut-être se nourrir plus à la récompense que à sa nourriture normale à ses croquettes c'est de lui laisser pendant un certain temps 30-45 minutes de l'enlever s'il ne fait pas de protection de ressources tu lui enlèves et à partir du moment où tu vois que là le chien est comme plus enjoué, réveillé et tout ça tu peux peut-être voir si tu peux lui offrir dans un truc interactif pour stimuler son appétit son activité son besoin d'activité intellectuelle de cette façon-là pour lui offrir sa nourriture. Donc elle me dit un bol en métal voilà je pense j'ai vu ma notification mais je ne sais pas si c'est elle je vais aller voir à l'instant oui Nathalie a dit un bol en métal ordinaire il y a certains chiens particulièrement les chiens de type travail comme le Border Collie qui ont besoin de stimulation donc de travailler pour se nourrir ça peut être des jeux de recherche ça peut être la balle Snoop ça peut être la balle Twiki Tree ça peut être différentes façons de nourrir ton chien et oui tu peux effectivement mélanger deux sortes de nourriture soit en même temps ou soit un repas t'as telle sorte pis l'autre repas t'as telle sorte pis oui ces bols de nourriture là ce que je te recommande la balle Snoop Twiki Tree tapis de lécharge etc c'est disponible sur notre site internet comme je t'ai dit tantôt au www.eureka.ca barre oblique ressources au pluriel Jonathan la boîte à surprise je l'avais oublié ma super boîte à surprise que tu peux faire à la maison effectivement donc ta boîte à surprise tu mets quoi dedans des surprises non mais sans joke tu vas pouvoir mettre des jouets de la nourriture des gâteries des os t'enlèves tout le papier collant après ta boîte et tu mets tout ça à l'intérieur tu refermes ta boîte et tu obses ça à ton chien bien sûr tu dois t'assurer que ton chien ne va pas ingérer de carton parce que là s'il mange de carton c'est peut-être pas l'idéal donc mais c'est rare un chien qui va vraiment ingérer de carton personnellement ça m'est arrivé une fois dans ma carrière qu'un client me dit ça fait que si ton chien n'a pas tendance à avaler ça il fait une boîte à surprise pour l'occuper puis stimuler les cacas Nathalie qu'est-ce que tu veux dire par les cacas je comprends pas oui Jonathan qui dit ça fonctionne bien ici puis ça recycle la boîte pour un temps oui fait qu'on a deux utilités deux utilités à notre boîte à notre boîte de carton avant de l'envoyer au recyclage fait que c'est merveilleux on reçoit un colis on est tout content puis on redonne le colis au chien sous forme différente bien sûr puis ça l'occupe pendant ce temps-là puis ça nous donne des moments de pause excellent Josiane si on offre deux sortes de nourriture est-ce que le chien peut devenir difficile ou piqué Josiane je sais pas si t'étais là en début de mon live en fait ce que j'expliquais c'est que toujours donner la même sorte de nourriture à notre chien c'est un peu c'est un peu too much je veux pas faire d'anthropomorphisme comme je disais mais par contre si t'offres trois possibilités à ton chien fruits légumes protéines carbohydrates si ma mémoire est bonne en français si tu lui offres ces trois choix-là ben ton chien va nécessairement choisir ce qu'il aime le plus manger bien entendu il a besoin d'un mélange de tout ça mais bref tout ça pour te dire que peut-être qu'une journée il va manger les fruits les légumes ou à l'autre repas il va manger les protéines etc fait que oui tu peux donner deux sortes de nourriture à ton chien plus de variétés plus de problématiques puis plus oui effectivement Victor me souffle dans mon oreille que plus tu vas offrir une diversification de nourriture à ton chien plus il va avoir de probiotiques de prébiotiques parce qu'il va aller les chercher dans plein d'aliments des enzymes un bon système immunitaire fait que oui de diversifier la nourriture pour ton chien c'est une excellente option peut-être qu'il va devenir difficile mais qu'il ne deviendrait pas même toi je pense que tu ne mangerais pas des céréales trois fois par jour 365 jours par année il faut diversifier puis bien en début de live ce que je disais c'est que les chiens de Pavlov ne mangeaient pas toujours du steak voilà ok fait que là j'ai Danny qui dit Cooper adore la boîte à surprise non mais je l'aime cette boîte à surprise parce que on a découvert ça quand Oreo était tout bébé elle rêve là vous le voyez rêver en direct il me fait craquer chien là bon donc bébé Oreo à un moment donné durant sa phase je mordis tout puis Dieu sait que si ta peau est à proximité c'est elle qui va tout écoper que là on s'est dit ça nous prend un moment de pause puis là ben faut lui offrir un besoin je pense que là il y a quelque chose qu'on n'a pas satisfait encore dans sa routine dans son besoin fait que la boîte à surprise là ça nous a donné des moments de pause pour notre peau des moments de relaxation intense puis ben notre chien s'en retrouvait vraiment bien équilibré après ça parce qu'il y avait une autre dépense d'énergie oui tu sais Oreo est arrivé à la maison semi-printemps mais on s'entend qu'on avait encore affaire à quelques petites tempêtes de neige fait que quand la température ne nous permettait pas de passer tant de temps d'autre que ça avec lui dehors ça nous a offert beaucoup de pauses on est vraiment bien heureux merci Dani Loli Loli est-ce que ce lit là est disponible sur notre site internet un cadeau qu'on a eu de la soeur à Victor ben oui c'est Karine qui nous a donné ce beau cadeau là donc voilà qu'on a depuis longtemps alors on repart dans les phrases puis là ben si t'as des questions oui il a fait deux chiens deux chiens cinq chats si t'as d'autres questions en lien avec la nourriture le mélange de tout ça etc tu me le dis tu me fais signe puis je vais m'assurer d'avoir réponse à ta question donc ton chien veut quelque chose de plus intéressant que la nourriture en ce moment comme le jeu possible le chien n'aime pas la nourriture particulière offerte donc pourquoi je tenais à te dire ça c'est parce que selon ce que tu souhaites faire avec ton chien si t'es en période d'entraînement puis qu'il y a beaucoup beaucoup de distractions si t'arrives avec ses croquettes ça se peut qu'il fasse comme ça j'en mange à tous les jours puis ce que tu me demandes de faire alors que j'ai quatre personnes autour de moi des vélos des enfants qui crient ta petite croquette elle sera définitivement pas assez payante bien que certains chiens sont ultra gourmands puis que ça va faire l'affaire d'autres qui sont moins gourmands à la base peuvent avoir besoin de quelque chose d'une petite coche de plus ça peut être ta gâterie que tu utilises de façon plus rare peut-être pas nécessairement plus régulière mais peut-être juste plus rare que tu vas lui offrir au fur et à mesure où la distraction va augmenter ou au fur et à mesure que l'exercice que tu vas lui demander va être de plus en plus difficile qu'est-ce que je veux dire par exercice difficile travailler les griffes brosser le poil brosser les dents des manipulations on me dit que j'avais oublié d'ailleurs que notre collègue Jean Lessard a déjà utilisé de la crème glacée pour encourager un chien à arriver dans l'ascenseur parce qu'il y avait un blocage au niveau de l'ascenseur même moi j'ai une de mes clientes que le chien était hyper réactif à l'arrivée des gens et on n'arrivait pas à trouver ce qui était plus payant que d'aller vers le monde qui arrivait à la maison et là elle accueillait des gens des fois qui avaient peur de chier même si le chien il pouvait être super correct super le fun et il n'avait aucune agressivité c'était juste une réaction à la sonnette et à l'arrivée des gens on a sorti le croton il faut trouver la motivation qui va venir égaler à ce que tu demandes à ton chien oui c'est temporaire c'est le temps de l'apprentissage que ton chien comprenne ce que tu attends de lui puis après ça un coup qui s'est bien ancré puis qui s'est bien enseigné le chien va faire parfait après tes croquettes parce que j'ai compris ce que tu attends de moi mais fais juste continuer de me payer parce que mon salaire est important dans le travail que je te donne ça doit être plus payant ou je suis trop stimulée en ce moment reviens avec plus tard je pense de comprendre ton commentaire Jonathan mais peut-être que tu es trop stimulée je ne sais pas trop mais bref reviens-nous plus tard si je mettais des questions j'ai aucune idée si c'est ça qu'il voulait dire bon ok alors voilà pour la nourriture le chien au plus fin le chien qui a de la nourriture à volonté qui mange quand ça y tente donc qui va grignoter on peut se retrouver avec un chien qui va être plus difficile c'est-à-dire qu'on a de la difficulté à trouver la récompense qui va valoir la peine qui exécute ce qu'on lui demande donc si le chien a de la nourriture à volonté pis que lui de la nourriture tant et aussi longtemps qu'il veut il fait comme ben pourquoi je travaillerais pour la bouffe alors que j'en ai à volonté j'ai plus faim premièrement donc voilà je ne travaille plus ou sinon ok les chiens qui sont pas nécessairement super gourmands si on souhaite faire une activité qui peut durer à peu près je sais pas moins 5 minutes pis qu'après 2-3 minutes le chien se trouve à être saturé c'est à dire que là c'est comme je suis plus capable j'ai vraiment trop trop mangé des gâteries que tu m'as données ben ça se peut qu'il est plus faim pis qu'il va juste plus répondre fait que quand tu offres ta gâterie à ton chien assure-toi que ce soit des petits morceaux t'as pas besoin t'as pas besoin de donner un morceau gros même de fromage j'exagère oui fait que ça peut être petit tendre et délicieux c'est tout ce que tu dois retenir en frais de récompense pis bien sûr j'aime toujours ce qui contient qu'un seul ingrédient pour éviter des problèmes de réaction allergique ok Jonathan me mettait dans le contexte que sa belle Luna était trop stimulée par l'environnement fait que oui tu sais il s'est un petit peu mis dans sa tête c'est comme aaaah c'est plus payant ou je suis vraiment trop stimulée reviens après plus tard parce que là c'est too much je suis pas capable d'assimuler tout ce que tu me demandes en ce moment hum Annie qui dit peu importe la sorte de croquette ou récompense sous forme de bouffe lorsque mon chien est réactif à un événement il le sent et recommence à japper Annie alors à ce moment là quand c'est le cas ok ça revient à attends moi deux secondes ici donc si ton chien refuse de manger peu importe ce que tu lui donnes c'est que ton chien a trop peur tu dois absolument travailler dans la zone on me dit ici j'adore avoir des personnes qui m'aident énormément donc je vais me tasser tu dois absolument travailler dans la zone de confort et la zone d'apprentissage de ton chien ok donc je vais juste me remettre attends je vais juste essayer de décocher ma deuxième caméra pour me remettre en face ça va être plus facile puis je vais pouvoir parler plus directement dans le micro tu dois absolument travailler dans la zone verte et la zone jaune de ton chien parce que quand tu es dans la zone rouge le chien apprend rien du tout ok au contraire il va vivre une immersion un abandon un problème de comportement une anticipation un problème de santé un épuisement perte de contrôle perte de confiance en l'humain ce qui est ce qui est capoté ok c'est que cet après-midi j'écoutais une portion de film puis la personne dans le film disait l'autre personne en fait lui posait la question comment on fait pour montrer un cheval puis là la personne elle a dit ben c'est pas compliqué tu répètes il y a aussi longtemps que le cheval abandonne puis qu'il accepte que tu le montes fait que là ça m'a fait on n'est plus là pantoute fait que bref c'est pas de l'abandon qu'on veut de la part de notre chien on veut qu'il apprenne qu'il prenne de la confiance de l'expérience des habiletés de l'agilité qu'il évolue dans l'exercice donc si ton chien refuse de manger continue à aboyer il est dans sa zone de panique ok pour le sortir de cette zone là parce que définitivement il est pas bien mais vraiment pas du tout dans la zone dans laquelle il se trouve fait que j'espère Annie que ça l'a bien répondu à ta question concernant le tout voilà on y revient ici maintenant maintenant j'ai Jonathan qui dit les odeurs le vent les gens ben oui un petit chiot qui est en pleine découverte de la vie qui l'entoure des humains du vent des odeurs de la pluie bientôt la neige bref faut lâcher prise des fois parce que oh mon dieu que le chiot en développe des des importances autres que son humain donc le chien qui a plus faim peut effectivement refuser la nourriture qu'on va lui donner fait que c'est important de t'assurer que ton chien va être en mesure de pas être saturé de nourriture fait qu'un peu comme je disais à Nathalie fais-le travailler ton chien pour ses repas puis quand c'est fini s'il fait pas de protection de ressources tu fais juste l'enlever c'est tout ok désolé j'avais besoin de m'hydrater voilà excellent maintenant là j'ai dit j'allais répondre aux questions je vais répondre après celle-là à l'autre question que j'ai eue le chien nourrit gratuit ou suralimenté donc dans un bol normal mange quand tu veux je te laisse ça pendant 24-48 heures quand tu grignotes un peu j'en rajoute même si son bol n'est pas vide donc le chien qui est nourri gratuitement ou suralimenté peut faire en sorte qu'il va refuser la nourriture durant les exercices ou dans des environnements autres fait que si ton chien se retrouve à avoir de la nourriture à volonté tout le temps puis que c'est pas un chien gourmand ça peut faire en sorte de faire ce type de comportement là donc pour les chiens primitifs ok c'est pas toutes les races de chiens primitifs mais certaines races de chiens primitifs vont avoir besoin beaucoup d'avoir un sentiment de pourchasser la nourriture fait que dans ces cas-là définitivement j'essaierai de voir si une balle interactive ou quelque chose qui simule le fait que la nourriture va fuir le chien puis que le chien a besoin de poursuivre la balle pour se nourrir pourrait en effet avoir une aide au niveau de son appétit par contre si c'est vraiment au niveau des gâteries bien là tu as le droit de regarder les phrases qu'on a vues ensemble pour t'assurer que t'es pas face à quelque chose comme ça dû au fait que ton chien ne veut pas s'alimenter Jonathan qui dit oh la neige j'ai hâte de la voir dans la neige eh boy bonne chance mais c'est tellement cute un nouveau petit chiot dans la neige qui découvre la neige pour la première fois t'sais Oreo moi il est né en plein hiver fait que la neige il sait c'est quoi mais sauf que quand il revoit la neige pour la première fois c'est comme wow la neige est enfin revenue ma saison préférée t'sais il dort il dort dans un bas de neige mon chien tellement il aime la neige t'sais ça donne une idée fait que lui pour lui l'hiver c'est comme ah joie totale dans son coeur fait que peut-être que la belle luna ça va être la même chose donc voilà fait que le chien qui est nourri gratuitement ou suralimenté on peut se retrouver avec des conséquences du fait qu'il va avoir moins d'appétit puis que là il va falloir trouver 10 sortes de gâteries pour qu'il soit en mesure d'avoir faim puis de vouloir manger euh excellent fait que là je ne sais pas si les personnes qui ont posé la question sur le fait que si mon chien est trop gourmand qu'est-ce que je fais à l'inverse de il n'est pas gourmand certains chiens hyper gourmands font face à leur génétique ok malheureusement chez certains éleveurs de 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 type gourmand comme les labradors ou les golden qu'on va reconnaître vraiment de façon rapide de par leur appétit bien que ce ne sont pas tous ces chiens de cette race-là qui vont être gourmands à ce point-là mais parfois la génétique va venir faire en sorte que ce sont des petits gloutons dans la vie euh puis tu sais ça ne veut pas dire que c'est de la faute de ton éleveur immédiat là ça se peut que ce soit pas mal plus loin dans ses génétiques que par un immédiat fait qu'ils peuvent avoir reproduit ce gène-là parce que ce qu'ils recherchaient c'était la beauté la couleur le chien de chasse etc puis ils ont délaissé le gène de l'appétit l'appétence quelque chose comme ça fait que bref on se retrouve avec un peu un cercle vicieux à ce niveau-là puis oui tu sais des fois on a tendance à dire ah ben si ton chien est telle couleur il a tel comportement etc fait que ça peut avoir un effet je pense c'est-tu épigénétique ce truc-là donc c'est ça là je t'emmène dans un côté scientifique au bout mais bon tout ça pour dire que si ton chien est gourmand la première chose que tu dois te poser comme question est-ce que tu as l'impression que ton chien a toujours peur d'en manquer que tu lui enlèves sa nourriture que tu lui retires ce pour quoi il mange rapidement si c'est le cas et souvent c'est le cas ok tu te dois de travailler cette portion de protection de nourriture là ok fait que si le chien mange vite clairement là il y a quelque chose au niveau de je veux pas qu'on on l'enlève je veux pas qu'on y touche pis on peut aussi avoir tendance à voir ça dans des familles d'animaux de multiples espèces ou de multiples chiens ou avec des chats c'est-à-dire que le chien perçoit l'autre animal comme une menace se dépêche à manger pour pas qu'on touche à son plat de nourriture pis là on se retrouve avec un chien qui est glouton si on veut ok fait que si c'est le cas tu te dois absolument de travailler cette protection là de nourriture avant parce que bien que t'essaies de contrer le fait que ton chien a trop d'appétit trop d'intérêt envers la nourriture ben c'est comme d'essayer de pédaler dans le vide t'avanceras jamais ok tu vas toujours te retrouver face au problème face au problème face au problème de façon perpétuelle ok donc voilà Danny a dit le mien j'imagine que le mien c'est en lien avec la nourriture qui veut trop manger fait que si c'est le cas Danny peut-être voir avec le fait qu'il protège peut-être sa nourriture donc oui le bol ralentiteur c'est effectivement une bonne idée un bol interactif ça peut être une bonne idée aussi mais par contre si tu lui offres une récompense pis qu'il veut manger les doigts parce que c'est comme je veux ta bouffe ben on a peut-être un autre aspect à travailler à ce moment-là au niveau de la nourriture pour ne pas qu'il ait l'impression d'en manquer excellent good donc ce que je veux te dire par là c'est que là je t'ai donné mes 10 trucs pour faire en sorte que ton chien ait de plus en plus d'appétit face à la nourriture que tu vas lui offrir croquettes gâteries gâteries ultimes bref c'est à toi de voir quelle sorte de gâteries qu'il va vraiment aimer mais si t'as de la difficulté à venir rencontrer ces objectifs-là et bien c'est là que mon rôle va entrer en ligne de compte parce que ce que je veux définitivement c'est que le rapport avec la nourriture soit adéquat pour ton chien pour que tu puisses être en mesure de bien progresser dans les exercices que t'as besoin de lui apprendre fait que je t'ai parlé de la zone brièvement mais j'ai quand même une émission complète là-dessus sur ma chaîne YouTube je t'ai parlé de tout ce qui pourrait potentiellement modifier le fait que ton chien n'est pas motivé par la nourriture versus les vraiment trop lui offrir cette diversification-là pourquoi je trouve ça important de te dire c'est parce que depuis de nombreuses années on nous dit tu donnes ça puis d'un titre il va manger ça jusqu'à temps qu'il soit seigneur puis après ça on recommence puis quand il est seigneur c'est que ça puis on déroge pas de ça donc si ton chien a un bel équilibre d'activités physiques mentales masticatoires etc puis qu'il est pas en bon point ton principal objectif c'est qu'il mange bien puis qu'il soit heureux et qu'il soit bien maintenant est-ce que t'as besoin de 4 sortes de nourriture pour que ce soit le cas ok c'est pas c'est pas dramatique puis au besoin ben sinon tu diversifies avec 2 sortes de nourriture aussi moi Oreo dans sa balle Snoop c'est un mélange un mélange carrément c'est comme une boîte à surprises pour lui sa balle Snoop c'est différentes croquettes c'est de la sardine déshydratée c'est un os pour ses dents puis je varie à chaque semaine c'est jamais la même chose qu'il est dedans c'est ça il y a toujours 5 diversifications dans sa balle Snoop fait que ce que je veux c'est qu'il ait le goût de manger mais par contre je m'assure que dans cette balle-là il n'y a rien qui va représenter ce que je vais utiliser après comme récompense c'est-à-dire que ce que tu as dans ta balle Snoop c'est pour te nourrir de façon régulière puis je m'assure que tout est équilibré là-dedans puis quand je t'offre des récompenses si je veux utiliser des croquettes de nourriture ça va être une autre sorte que tu n'as jamais eu ou que tu n'as pas sauf pour les entraînements garde en tête d'offrir une diversification à ton chien tout comme nous l'humain on obtient une diversification lors de nos repas c'est ce qui est le plus important pour éviter un chien qui va refuser de manger bol interactif bol interactif tapis de fouille bref tu en as une panoplie d'exemples sur mon site internet que tu peux te procurer alors si tu as encore des questions je t'invite à m'écrire en commentaire je suis encore là pour y répondre ben voilà j'ai des questions yay donc le mythe de mélanger de la nourriture donne des problèmes d'intestin et faux ben en fait Nathalie moi ce que je fais c'est que il est diversifié depuis qu'il est jeune est-ce qu'il a toujours eu des sels parfaites peut-être des fois ça y est arrivé d'avoir des sels plus molles que d'autres mais je me suis assurée que il n'y avait pas de problème de diarrhée intense ni de vomissements répétitifs pis souvent ben ce que je vais faire c'est que je vais rester dans la même sorte de nourriture donc je vais rester excuse pas dans la même sorte mais dans la même compagnie si c'est le cas donc je vais rester dans la même compagnie mais je vais varier les protéines des fois du poisson des fois du poulet des fois de la dinde des fois du bœuf etc fait que ça ça peut être une option si tu as peur de créer des problèmes intestinaux mais bref moi Oreo il est habitué comme ça depuis qu'il est jeune fait que j'ai jamais vécu de grosses périodes intenses de problèmes de digestion Mélanie qui dit c'est difficile avec la balle avec deux chiens pas sur le même régime ben Mélanie peut-être que ce que tu pourrais faire à ce moment-là c'est de prendre un tapis de fouille chacun donc au lieu d'être un bol juste pour manger ça peut être un tapis de fouille où ils ont besoin d'utiliser leur odorat pour aller chercher les croquettes dans le fond du tapis de fouille Jonathan qui me demande sa balle snoop dure combien de temps et tu l'utilises de quelle manière avec Oreo excellente question Jonathan en fait la balle snoop à Oreo je vais lui donner en fait je vais lui remplir le matin parce qu'il va manger une partie de son repas le matin et il va la finir à peu près vers 8h30 9h du soir donc il va manger tout le restant si c'est pas fait à un moment donné il va se relever pendant la nuit pour manger le restant de sa balle snoop puis sa balle snoop ça va être un peu une boîte à surprises on va te montrer à la caméra le mélange qu'on lui fait il y a des grosses croquettes des petites croquettes de la sardine déshydratée et je vais me tasser pour que tu puisses voir voilà et là il n'y a pas d'os dentaire mais normalement il y a aussi des morceaux d'os dentaire fait que c'est comme un mélange de plusieurs sortes de nourriture et de de petites gâteries mais dans les petites gâteries je m'assure que ce soit quelque chose pour son bien-être des sardines déshydratées j'aimerais mieux qu'elles soient fraîches mais déshydratées c'est déjà quand même pas spire comme apport nutritionnel donc voilà j'espère que ça répondait à ta question Jonathan voilà fait que continue à m'écrire tes questions le temps que je te parle de ma gratuité donc pour les nouvelles personnes qui sont avec moi aujourd'hui et bien je t'offre gratuitement mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien comment faire pour te procurer ce guide là et bien en arrivant sur mon site internet tu vas voir la si tu désires excuse-moi j'ai pas pris bon putain donc en arrivant sur mon site internet tu vas voir cette image là défiler dans le bas de ton écran donc vers le haut vers le bas qui dit inscris-toi pour recevoir régulièrement nos exclusivités reçois gratuitement notre guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien que tu aies un chien adulte ou un chiot qui vient d'arriver à la maison dans ce guide là t'as quand même du contenu qui va t'apporter quelque chose de nouveau c'est-à-dire que je te donne un exemple de routine à voir avec ton chien je te donne des exemples de recettes à mettre dans ton cong dans ton oespa pour offrir une diversification à ton chien je parle de mordiment de propreté de socialisation bref il y a beaucoup de contenu à l'intérieur de ce guide là pour te le procurer gratuitement tu peux aller directement sur notre site internet au www.ureka.ca good donc maintenant si t'es ici encore ça veut dire que le contenu que je t'ai offert jusqu'à maintenant était pertinent pour toi donc si tu te sens aimable j'aimerais que tu bénéficies de tes super pouvoirs et que tu partages ma super émission d'aujourd'hui pour en faire bénéficier des gens autour de toi qui partagent leur vie également avec leur chien fait que c'est un simple clic partagé ça va m'aider aussi en tant que petite entreprise à me faire connaître mais bref mon objectif premier c'est que tu en fasses bénéficier d'autres personnes du contenu que je t'ai offert gratuitement aujourd'hui alors est-ce que j'ai d'autres questions Jonathan qui dit Oreo s'est transformé en colibri ouais j'avais pas d'Oreo qui branle la queue fait qu'on a choisi un petit colibri pour attirer l'attention fait que bref c'est l'objectif du petit colibri la semaine prochaine la semaine prochaine même jour même heure mercredi à 19h on va discuter ensemble des 5 erreurs que tu fais avec ton chien réactif pourquoi j'ai choisi ce sujet là pour la semaine prochaine parce que j'ai encore beaucoup beaucoup voire même énormément de demandes en lien avec le chien réactif fait que je veux m'assurer que tu ne fais pas ces 5 erreurs que je vais te partager la semaine prochaine et je vais te dire comment faire pour te sortir de ce cercle vicieux là des erreurs que tu peux peut-être potentiellement faire avec ton chien réactif donc est-ce que j'ai eu d'autres questions non excellent alors voilà je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été présent présente avec moi cette semaine ça a été grandement apprécié d'échanger avec toi sur le sujet de la nourriture et je te dis à la semaine prochaine mercredi 19h pour discuter ensemble des 5 erreurs que tu fais avec ton chien réactif et comment t'en débarrasser donc on se dit à la semaine prochaine et passe une excellente soirée bye est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps alors toi là vas-y rapidement réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations un 20 minutes super bien investi on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables donc rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca e-u-x-r-e-k-a .ca barre oblique découverte pas d'accent de tes de tes surpidés .com Sous-titrage ST' 501 ... 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